Son nom, Yihang 184, c'est le tout premier drone capable de transporter un passager sans pilote de manière autonome. 130 km heure en vitesse de pointe, 28 minutes d'autonomie et un envol automatique, ce bijou de la technologie représente l'avenir de la Chine. Je pense que d'ici deux ans, il y aura dans le ciel plein de drones taxis comme celui-ci. Dans les airs, il y a moins d'interférences et de facteurs risques, beaucoup moins que sur une route en voiture. Et un pilote automatique fait moins d'erreurs qu'un humain, ça réduit les risques d'accident. Après des premiers vols test et un début de commercialisation cette année dans l'empire du milieu, le futur de cet engin du futur s'écrit à Lyon. Choisi pour accueillir en 2019 le premier centre stratégique et de développement hors Chine, avec dans le viseur d'Yihang les marchés européens et nord-africains. Investissement signé ce lundi, montant non communiqué. C'est la première implantation européenne de cette entreprise. Et puis derrière, bien sûr, ce qu'on espère, c'est le développement d'un centre de recherche et développement, le développement d'un centre d'essai. Et pourquoi pas demain, un centre de fabrication. Nous avons ici, sur cette métropole, un tissu industriel fort avec une industrie du futur qui se développe. Et ça répond totalement aux objectifs de ce type d'implantation. Nous allons démarrer ici avec 7 à 8 salariés. Il s'agit d'abord pour nous de connaître la culture européenne et de nous y adapter. J'aime l'enthousiasme des Français. Dans un deuxième temps, nous implanterons un centre de recherche et de développement. Je vise au moins 100 salariés à Lyon avant la fin de l'année prochaine. Reste à trouver une piste d'atterrissage pour les futurs ingénieurs lyonnais de ce leader mondial des drones-taxis. Yihang est donc à la recherche de locaux à Lyon et d'un site aéroportuaire dédié pour ces tests. De là à pouvoir emprunter ces drôles d'engins pour aller travailler à la part d'yeux, il faudra patienter. Sous-titrage Société Radio-Canada